... J'amsé, J. N.C. Elajan formato, membre de la coordination nationale, premier secrétaire aux adversaires et chargé des prédonats de conflito. Medendo handeika, esta de pulmissap wapoto, événement, M.N.T. famille présidente, Je vais donner l'honneur, c'est le grand, c'est le papa, le loyer de la famille. Je vais donner l'honneur, c'est le grand, c'est le grand, c'est le grand. C'est le grand, c'est le grand, c'est le grand. C'est le grand qui va consacrer toute sa carrière à l'éducation du pays. A ce que le peuple du Guiné regarde dans la même direction pour le bonheur, le plus grand bonheur de la Guinée. Il y a tant souffert d'une union imaginaire qui n'existe nulle part. Nous continuons à nous marier, nous faisons les marchés ensemble, nous prions ensemble dans les moquets. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'unir autour des objectifs politiques ou économiques ou sociaux, même culturels. Donc l'occasion est un trou qui se comprend, nous m'adrissons au voyant que pour l'Union, afin qu'on se lève comme un seul homme, comme l'homme du 28 septembre, pour faire face au devenir et à l'avenir de notre pays. Merci. Je ne ferai qu'appuyer ce que vient de dire le grand frère. Notre arrivée ici exprime tout le souhait. C'est le président de la République, son excellence. Le premier ministre de l'Union, souhaite pour le pays, l'unité, la paix et le progrès. Nous avons la ferme conviction que cette communauté a un rôle essentiel à nous, comme vient de dire le grand frère. Et nous attendons dans ce nuit, qu'il rassemble tous les guillers, qu'il les oriente dans la même direction, dans l'unité et la paix, afin que nous puissions amourcer le développement de notre pays. Parce que Dieu nous a dotés de plus de richesses, mais elles ne seront jamais mises en valeur, si la paix et l'unité n'est pas un être sain. Soyez rassurés d'une seule chose, la Guinée n'appartient à personne, elle appartient à tous ses fils, tout à l'heure, de la forme, de la beauté du pays et de la paix. Nous prions Dieu que l'avènement de l'Alcéni soit un élan majeur pour la reconstruction de l'unité nationale. Comme vient de dire le grand frère, ceux qui l'individu est imaginaire, ça n'existe pas. Les politiques subjectives sont dangereuses pour notre marche. Nous souhaitons, nous prions Dieu qu'il assiste dans cette voie pour éradiquer ses mauvais comportements qui sont à l'ancien nombre de communautés. En tout cas, pour nous de son Excellence, Monsieur le Président de la République, soyez rassurés, il est et il restera le Président de tous les guillemets.